Amis de Mechanicus bonjour nous sommes à bord de la BMW i3 pour une expérience unique ici à Marrakech le soleil s'invite quand même un soleil qui éclaire mais qui ne réchauffe pas et donc nous sommes perdus un peu en périphérie de Marrakech et nous sommes au volant comme je le disais de la BMW i3 une voiture étonnante déroutante déroutante par son silence par l'absence de vibration en fait tout à l'heure je me demandais si le moteur était allumé ou pas je me demandais s'il y avait un problème et donc je recherchais le start and stop pour engager le moteur et je découvre en fait que la voiture était déjà en émission déjà démarré en fait donc nous sommes à bord de ce véhicule qui est lancé chez dans tout le réseau Smea n'est ce pas et pas encore commercialisé alors prévu pour juillet 2017 d'accord je rappelle que ce véhicule était déjà disponible il y a quelques temps en europe il a été lancé en 2014 presque on a pratiquement même temps que la que le BMW i8 qui lui est un moteur 100% hybride en fait une motorisation 100% hybride ce véhicule est capable de performances extraordinaires il est capable d'enchaîner le 0 au 100 en à peine 3 secondes 5 tu me 3 secondes 3 d'accord très bien c'est ce qui nous situe à des niveaux extraordinairement supérieurs c'est comme si en fait on conduisait un vrai boli d'une lamborghini aventador sous des dehors de voitures de voitures compactes et citadées donc l'intérieur se part de boiseries en eucalyptus l'affichage est juste superbe on a droit à un écran très large on peut rien louper l'ergonomie est au top comme vous pouvez le voir la qualité des matériaux aussi les rembourrages les garnitures pas de plastique dur tout est optimisé au maximum je rappelle que si vous prenez cette voiture si vous décidez de l'acheter dès qu'elle sera disponible sur le réseau smea je rappelle en juillet 2000 2017 donc une fois qu'elle sera disponible vous pourrez opter aussi pour la version la finition rex ou la version rex qui vous permettra de disposer de 100 km de plus en autonome donc voilà je pense avoir fait le tour ah oui je quelques précisions quand même sur sur les conditions de pilotage de cette voiture les reprises sont phénoménales très peu pas de roulis pas de sensation de roulis la voiture accroche très bien sur le bitume la suspension est très souple donc on subit très 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 faiblement les déformations de chaussée pas de bruit dans l'habitacle pas de rossignol juste du silence et c'est juste envoûtant et ensorcelant amis de mecanicus merci d'avoir suivi ce test drive et je vous dis à très bientôt